C'est un grand jour qui est travaillé maintenant depuis une petite année. L'étape suivante c'était d'avoir l'offre de vélo électrique. C'est fait, on a l'offre du vélo électrique, on a travaillé sur les pistes, donc 30 km, 35 maintenant puisque nous avons rajouté 5, la coloration pour sécuriser les pistes, les zones 30 où on arrête de rouler trop vite parce que ça peut faire des accidents pour les vélos. Et bien maintenant les vélos ils sont là, ils sont très beaux, vous avez vu qu'ils sont très beaux. C'est deux offres. Il y a une offre de service libre, c'est à dire que vous pouvez le prendre pour 5 minutes, pour une demi-heure, pour un quart d'heure et il y a une autre offre qui est présentée par la CINOR et la SAUDIPAR qui elle est une location à plus long terme. Vous pouvez le prendre pour un mois par exemple ou plus parce que vous n'êtes pas sûr de vouloir circuler à vélo et donc au lieu d'acheter parce que c'est une dépense, vous en prenez un peu. Donc voilà notre offre est là. Les arceaux, nous en avons 15 que nous posons, il y en aura 100 sur la ville. Donc ce soir vous pouvez venir demain avec votre vélo, il sera sécurisé et attaché à un arceau avec une signalétique. Donc nous allons mettre une signalétique bien visible pour avoir les endroits de stationnement. On ne pouvait pas, c'est pas ce que je voulais depuis le départ, c'est à dire faire un peu dans le désordre. On a fait dans l'ordre. Pour pouvoir faire du vélo, il faut des pistes. Pour pouvoir utiliser le vélo, il faut des arceaux. Et pour pouvoir pédaler, il faut des vélos. Donc nous avons fait tout dans l'ordre. Maintenant, pour répondre à votre question, oui c'est un grand jour parce qu'au bout d'une petite année, on est arrivé à mettre en place toute cette stratégie là. Et je rajoute quand même, en plus de l'innovation, nous sommes aujourd'hui sur des chantiers d'insertion. Nous faisons travailler, pour produire les arceaux, nous faisons travailler des gens en insertion. Voilà, c'est nouveau, c'est une innovation de Saint-Denis. Et on a les vélo qui sont juste derrière moi, c'est là aussi, c'est une innovation dionysienne. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est un dionysien qui a créé cela dans un chantier d'insertion à Saint-Clautille. Ce chantier d'insertion existe toujours. Et ce vélo, qui est une production made in Saint-Denis, est maintenant vendu au niveau national. Il a été labellisé plusieurs fois et nous en avons acheté quatre pour Saint-Denis, parce que nous pensons que si les agents volontaires qui vont tester d'ailleurs, il y en a deux ou trois qui vont le tester et qui vont se déplacer, et bien les agents peuvent faire un peu de sport, peuvent respirer un peu. C'est aussi des économies parce qu'il n'y a pas d'assurance à payer, il n'y a pas d'essence à payer. Des économies pour une collectivité, c'est de l'argent que nous pouvons mettre sur le sport, sur la cohésion sociale, sur l'éducation, etc. C'est de la bonne gestion. Les dionysiens savent aussi que je suis une fan de la marche et du footing, mais je promets de me mettre un peu plus au vélo. Si c'est sécurisé, ce que je voudrais vraiment, c'est de voir de plus en plus de familles déposer leurs enfants le matin à vélo, parce que vous voyez, ce sont des temps où on peut aussi partager des instants sereinement avec sa famille et ses enfants. C'est bon pour la santé, ça diminue le stress, et donc ça agit sur la prévention de toutes ces maladies comme les ABC provoquées par le stress. Tout ça sont des cercles vertueux, vertueux. C'est long, c'est difficile, mais nous allons y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada